Il y a un émetteur audio ici, qui est un émetteur normal, qui me permet d'écouter et d'avoir le son de la guitare qui passe par ce qu'on appelle pédale-board, un ensemble de pédales qui fait des transformations. Donc déjà, si on écoute ce son-là de guitare, ce n'est pas un son conventionnel, on est d'accord ? Il se transpose déjà tout seul grâce aux différents pédales qui sont mis en place. Donc ça aussi, c'est programmé pour aller avec la voix qui est en direct. Ça quinte-toi comme ça, ça monte en quinte. Et donc ici, si je prends mon synthétiseur, on a le même changement d'intervalle. Donc ça, c'est sur la première corde, j'ai les mélanges de voix que je peux mélanger avec la guitare. La guitare réveille de retard volontairement et rallonge le son et le emmène plus loin sur la deuxième corde, j'ai la rythmique. Oui, enfin. Sur Sati, je fais du design sonore. C'est de la musique électro-acoustique tout seul, mais coller sur Sati, c'est autre chose. C'est du travail de spectacle, en fait, plus que de la musique électro-acoustique ou de la composition de musique électro-acoustique. Donc, le danseur passe devant la caméra et en fonction de l'endroit où il va être en face de la caméra, il va déclencher un mouvement rotatif de ce système-là, qui n'est peut-être encore pas fini tout à fait. Mais on a les moteurs, on a tout. L'idée, c'est que ça tourne. Ça marche en même temps. Donc, il y a interaction. Il est dans le champ, ça tourne. Il n'est plus dans le champ. Ou il y a un endroit précis dans le champ de la caméra, ça tourne plus ou moins vite. Donc là, en revanche, c'est toute une programmation informatique que j'ai faite moi. C'est-à-dire que là, c'est un vrai travail de programmation, de recherche, de mise en œuvre de choses comme ça, d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment de l'électronique. On est d'accord. Donc, il faut programmer ça informatiquement. C'est connecté à des moteurs ou à des robots, à ce qu'on veut. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois dans des installations sonores plastiques. Et donc, en amont, il y a un programme qui s'appelle... Moi, j'utilise Usine, un programme qui s'appelle Usine, dans lequel il faut réaliser la programmation, c'est-à-dire aller chercher l'information qui vient des caméras, l'interpréter et lui faire faire quelque chose. Et envoyer ces choses à la carte. Voilà. Merci. Merci.